et bien bonjour les amis de youtube lovecraft pour une toute nouvelle vidéo cette semaine une vidéo de compte rendu d'achat achats que j'ai pu faire pendant la période du mois de janvier 2020 alors j'espère que ça va vous plaire il ya quelques petites choses à vous montrer notamment ce que j'ai pu choper en solde j'ai pas fait de vidéos en particulier sur les soldes parce que j'ai pas fait des superbes affaires comme on dit j'ai pas trouvé beaucoup beaucoup de choses intéressantes contrairement à certains j'ai vu c'est comment dire sur c'est sur des postes facebook ou autre vidéo youtube il y avait de très très belles choses notamment chez cultura mais bon voilà je vais quand même vous montrer ce que j'ai pu trouver je vous montre aussi ce que j'ai pu acheter en magasin classique on va dire et puis également vous montrer aussi un petit cadeau un petit cadeau de noël en retard de tim tim et le fils de mon ancien associé quand j'avais un magasin toujours garder un très très bon contact et puis il a eu la gentillesse de faire aller un petit cadeau de noël en un petit peu en retard mais bon comme il habite sur paris c'est pas toujours facile de se de se voir donc je vais vous montrer ça je d'ailleurs je vais commencer par ça il a fait trois cadeaux qu'il a dû acheter sur république à commencer par une petite figurine du captain fasma captain fasma qu'on voit dans l'épisode 7 alors pas un personnage très très charismatique encore faut-il dire qu'il ya des personnages charismatique dans cette nouvelle trilogie ça c'est autre chose c'est un autre sujet mais toujours est il que je la trouve très très belle très très bien foutue cette figurine c'est une figurine japonaise et comme vous pouvez le voir c'est une figurine sega donc j'avais pas du tout que sega faisait des figurines star wars donc première comment surprise on va dire et puis je la trouve vraiment très très bien foutu donc il a acheté vraisemblablement chez manga story puisqu'il est petit autocollant ici et tout est écrit en japonais donc c'est une figurine j'imagine japonais vendu au japon donc le captain fasma que l'on retrouve bien évident dans cette nouvelle trilogie de star wars vraiment très très content d'avoir pu récupérer ce jeu même si ça prend beaucoup de place j'aime beaucoup les figurines star wars comme vous pouvez l'imaginer autre petit cadeau qu'il m'a fait si je vais à l'endroit c'est beaucoup mieux et c'est un petit porte-clés bomberman donc ça vraiment très très cool très très old school j'aime beaucoup bomberman comme beaucoup c'est un excellent jeu bien évidemment on peut jouer à plusieurs et c'est vraiment du fun à l'état pur donc vraiment très très content pour le petit porte-clés et la dernière chose qu'il m'a offert et ça j'aime beaucoup 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 d'ailleurs je vous conseille d'aller faire un petit tour sur république si jamais vous avez l'occasion de voir ça si ça vous intéresse c'est un comment dire un cadre en métal avec différents types de visuels là en l'occurrence ça dit de samus haran bien évidemment qu'on ait pu le voir des jeux métroïdes et donc c'est un cadre en métal et vous n'êtes pas obligé de faire des trous dans votre mur parce que vous pouvez l'aimanté il ya un aimant qui est vendu avec enfin qui est proposé avec il suffit de coller sur le mur et puis après vous collez directement votre comment dire votre cadre et celui là je le trouve vraiment magnifique alors si vous n'aimez pas les jeux vidéo visiblement il ya d'autres choses très intéressante du genre star wars là il ya encore un stormtrooper il ya le faucon millenium il ya du batman il ya du avengers en voie pas très bien mais franchement je trouve le truc vraiment excellemment bien foutu donc si jamais ça vous intéresse bon je pense que peut-être ça se trouve également sur le net alors j'ai pas les références s'appelle dysplate dysplate je vais bien voir la dysplate print en métal donc si jamais ça vous intéresse peut-être que sur le net ça se trouve assez facilement sinon ça doit se trouver sur république d'après ce que j'ai pu comprendre encore une fois merci team de ces cadeaux de noël ça m'a fait vraiment très très plaisir et à une prochaine bien évidemment allez on va continuer avec des des achats en solde donc je vous ai dit j'ai pas fait des supers affaires mais j'ai quand même qu'elle trouver quelques petits bricoles que j'avais envie de vous montrer à commencer par le seul jeu que j'ai acheté à la fnac à la fnac au havre du moins c'était pas terrible terrible à savoir le grip je vous en avais déjà parlé de ce jeu je crois que j'avais dû vous montrer sur playstation 4 grip qu'est ce que c'est c'est un jeu de course de voitures style buggy vraiment très très fun très rapide vous pouvez grimper sur les murs enfin bref c'est assez bien foutu si vous aimez un petit peu ce qui est surtout style arcade on va dire sans prise de tête donc là c'est la version switch était vendu à 12 euros 50 je crois que c'est le seul jeu quand je vous dis que je trouvais à la fnac il y avait d'autres trucs mais qui était pas forcément très très intéressant voilà le petit grip moi j'avais adoré sur la playstation 4 l'occasion de le trouver et de prendre sur la part la portable c'est pas tout à fait important mais moi j'utilise beaucoup en portable sur la switch et 12 euros 50 c'est vraiment le seul truc que j'ai pu trouver en fnac autre jeu que j'ai pu trouver là du coup c'était chez leclerc et là c'était plus récemment c'était pas en tout début des idées comment dire des soldes ils ont fait une deuxième démarque il y avait des jeux qui étaient à moins 70% à commencer par le ninjago donc le jeu tiré du film qui était sorti à l'époque au cinéma donc je ne l'avais pas sur la xbox one d'ailleurs je ne l'ai pas non plus sur la playstation 4 et il était vendu sur la playstation 4 il était vendu presque 9 euros le petit truc que j'avais envie d'avoir dans cette dans les différents jeux qu'ils proposaient donc il y a le petit le petit personnage en lego qui est vendu avec et voilà c'est juste on va dire que c'est pareil rien de fou fou mais bon pour 9 euros c'est plutôt plutôt intéressant vous me dire encore une fois toujours chez leclerc je me suis pris le zelda twilight princess hd que qu'il proposait à 10 euros 49 si j'arrivais à l'envers car enfin parce que 10 euros 50 on va arrondir donc le zelda que j'avais acheté à l'époque sur la wii u mais en version d'un doll avec l'amiibo en avec le link loup d'ailleurs c'est une transformation qui dispose qui est disponible dans le jeu justement et je l'avais pas cette version simple c'était l'occasion de le retrouver on trouve rarement des jeux zelda en solde peut-être un peu cher pour un jeu oui mais voilà c'est l'occasion de la récupérer en version simple tout en français il a évidemment derrière une version européenne d'ailleurs je crois que la version qui est vendu dans le bundle elle doit être en version multidangue enfin multidangue vous avez français dedans mais sur la boîte c'est tout écrit en plusieurs langages donc là c'est une version pure 100% française donc ça c'était chez leclerc ensuite à hochon à hochon je me suis pris deux monster hunter à commencer un que je n'avais pas le monster hunter ultimate génération qui met pardon sur la switch je crois que c'est la version qui était sortie sur la 3ds si je dis pas de bêtises et je n'avais pas acheté à l'époque de sa sortie parce que c'était quand même assez cher sur la switch là avec les réductions je crois que c'était aussi 70% ou 60% je ne sais plus ça revenait à une dizaine d'euros je crois quelque chose comme ça j'ai pu le la différence des prix parce qu'il ya la version 6 monster hunter mais là du coup c'est sur la xbox one donc c'était en même temps je crois qu'il y avait une version qui était à 15 et l'autre qui était à 10 c'était celle-ci qui était à 15 et celle-ci qui était à 10 donc le là pour le coup c'était la monster hunter generation ultimate sur switch je n'avais pas juste à l'époque parce que j'avais trouvé ça relativement cher il n'est pas une super dans plus value par rapport à la version 3ds d'après ce que j'avais pu comprendre dans les différents tests donc est ce que ça valait vraiment le coup de l'acheter plein pot je pense pas donc là pour le coup 15 euros un jeu switch en plus du monster hunter cela c'était beaucoup plus abordable et je suis laissé tenter pour cette version sur switch et donc en même temps donc chez donc à Auchan il y avait le monster hunter world là du coup que je vous avais montré en version playstation 4 en version collector je pense que vous rappelez avec la figurine qui était en format comment dire kinder après kinder c'est vraiment tout petit vraiment une déception de ce collector mais par contre le jeu est vraiment superbe et donc c'est un excellent jeu qu'il faut avoir il ya une nouvelle version c'est le ice age qui vient de sortir mais là c'était vendu je crois que c'était à peine une dizaine d'euros sur la version xbox one on peut la trouver en occasion pas très cher et le dernier jeu que j'ai trouvé chez Auchan et là c'était cette semaine comme quoi elle est comment lire les seuls vous pouvez y aller un petit peu tout le temps c'était le judgment encore une fois vendu là pour le coup il était vendu 20 euros un jeu que je n'avais pas acheté à l'époque à sa sortie qui quoi je crois que ça tourne sur le moteur des yakuza si je dis pas de bêtises un jeu sega que j'avais pas acheté parce que j'avais pas envie d'y mettre tout simplement plein pot la même à 20 euros j'ai quand même longuement hésité mais bon voilà c'est un jeu que j'avais envie de faire et que et qu'elle a pour le coup ça valait ça va le coup de l'acheter en solde plutôt que de l'acheter plein pot parce que je crois qu'à l'époque il était vendu une cinquantaine d'euros donc voilà parfois ça vaut peut-être le coup d'attendre surtout sur un titre qui sont un petit peu moins connus mais qui mérite bien évidemment de le coup de foutre l'année dedans le judgment qui est un ouais je pense que c'est un espèce de style yakuza justement vous me direz dans vos commentaires les gens dans les gens qui l'ont fait moi je n'ai pas fait il avait plutôt une bonne une bonne presse ce jeu et ouais j'avais pas envie de l'acheter sur tout l'impôt et là à 20 euros je pense que ça va aller plutôt coup quand même pas ce que vous en pensez micromania bon je pense que vous l'avez tous vu le crack dans de 3 a été bradé à 5 euros un jeu qui était qui avait été présenté 1 2 3 comme étant une part qui est une pure exclusivité sur la xbox one je l'ai pris bien évidemment pour voir et tester le jeu à 5 euros voilà c'est vraiment le truc que je prends direct en plus je pense pas que ce soit un très mauvais jeu c'est un jeu on va dire banal entre guillemets pour 5 balles ça vaut plutôt le coup d'essayer le truc et ce qui est intéressant c'est que le jeu est optimisé pour la xbox one x donc voilà je me suis dit pourquoi pas petit visuel encore une fois pour montrer à quoi ça ressemble mais à 5 euros je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait prendre pendant cette période de solde du moins chez micromania j'espère que les possesseurs de xbox one vous avez pu vous le procurer toujours chez micromania je suis pris le sinking city 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 qui est un jeu d'aventure je crois et je crois que c'est fait par des russes un studio russe encore une fois ou alors ça se passe en russie je sais plus mais c'est un jeu d'aventure que j'avais envie de faire encore une fois j'avais pas envie de l'acheter plein pot parce que ça fait partie des jeux comme ça qui sorte un petit peu lambda mais qui mérite le coup d'être d'être essayé du moins à moindre prix et là je crois que c'était vendu à peine 10 euros de mémoire je me souviens plus des prix mais c'est un jeu qui est sorti il n'ya pas très très longtemps donc ouais j'avais envie de le faire surtout pour ce prix là encore une fois s'il ya des gens qui me connaissent le jeu bah dites moi ce que vous en pensez ce que vous en avez pu pu voir d'après ce que j'ai pu aussi comprendre c'est que le jeu est un petit peu critique au niveau de sa réalisation il y avait quelques bugs d'affichage ou de comment dire de caméras mais bon pour 10 balles pourquoi pas et autant essayer un jeu autant l'essayer à moindre prix là très très content encore une fois c'est un jeu que j'avais pas acheté pourtant ça fait partie des gros classiques comment dire les borderland là c'est le borderland 3 et c'est la deluxe avec l'édition deluxe qui propose tout un tas de de dlc donc hyper complète qui était encore vendu il n'ya pas très longtemps je crois c'était entre 70 et 80 euros là chez micromania il a vendé 15 euros j'ai pu la choper je crois que c'était la dernière qui restait j'espère que vous avez pu le chopper ce borderland 3 petite comment dire vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble fps bien évidemment pas mal d'humour j'ai commencé à mettre comment dire le lait dedans je trouve que ça c'est plutôt plutôt bien foutu et franchement pour 15 euros surtout cette édition définitive entre guillemets enfin j'imagine ça avait plutôt le coup j'espère que les fans de borderland qui n'avaient pas acheté le jeu plein pot à l'époque ont pu profiter de cette comment dire de cette solde chez micromania le borderland 3 à 15 euros toujours chez micromania j'ai craqué pour le dc super vilain lego encore une fois un jeu lego là c'était sur la playstation 4 c'était vendu 5 euros encore une fois on retrouve combien les personnages de chez dc là en l'occurrence c'est tous les vilains donc le joker il y a comment dire à le queen enfin bref il ya tous les personnages qu'on connaît de chez dc est bon pour 5 euros encore une fois je pense que c'est le prix pour lequel on peut acheter un lego sur la playstation 4 vous me direz ce que vous en pensez mais pour cinq boules et le dernier jeu et je vous l'avais montré également sur playstation 4 et je crois que j'avais acheté un peu plus cher sur playstation 4 là le rage 2 je crois que je voulais montrer dans la dernière vidéo de compte rendu d'achat il était passé à 5 euros enfin plus exactement à 4,99 donc encore une fois le jeu a été décrié beaucoup de gens ont été déçus par rapport au premier opus mais voilà pour cinq boules franchement c'est il ya de quoi s'amuser et puis quoi de passer un bon petit moment sans se dire j'ai claqué trop d'argent pour un jeu franchement si vous avez pu choper je pense que ça vaut vraiment le coup je sais pas s'il était vendu aussi au même prix sur playstation 4 mais toujours est il que sur xbox one à 5 boules franchement si vous avez pu choper j'espère que vous avez fait cette bonne affaire si vous connaissez le jeu à 100% dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse toujours d'avoir votre ressenti sur les jeux mais franchement 5 euros je pense que c'était plutôt une bonne affaire dernière chose que j'ai acheté en solde pourquoi j'ai pas acheté énormément de choses du moins en jeu là c'était chez boulanger le just cause 4 encore une fois un jeu que j'ai pas acheté plein pot à l'époque il était vendu 9 euros 20 peut-être un peu cher mais voilà j'avais envie de l'essayer aussi celui là encore une fois vous voyez sont tous oublis parce que je voulais vous montrer quand c'était encore possible les prix auxquels je les avais pu les choper mais bon voilà le jeu se cause à 4 donc le dernier opus a encore une fois de mémoire avait pas mal comment déçu les vrais fans de ce jeu mais bon franchement à 9 euros 20 quand même pas vous me direz ce que vous en pensez je pense que c'est rétroplay m'a appelé en me disant voilà j'ai je suis à la fnac parce qu'en même temps suivant les fnac où vous êtes les choses sont différentes au niveau des prix ou alors où il ya plus de deux choses à comment dire en solde il m'a proposé deux jeux playstation vr et à commencer par le doom vr vfr plus exactement qui était à moins 60% il était à 30 euros donc 30 euros ça fait ça fait combien ça ça fait 12 euros à peu près si je dis pas de bêtises donc voilà je suis pris j'aime beaucoup la vr j'avais entendu parler de ce doom sur justement son verre qui était vraiment bien réalisé par contre je pense que le motion sickness là-dessus doit vraiment bien opérer je pense qu'on doit avoir un petit peu la gerbe à jouer à ça parce que c'est un comment dire ça speed pas mal donc à suivre j'ai comme vous pouvez pas j'ai pas encore essayé mais j'avais vraiment envie d'avoir ce jeu donc je te remercie encore une fois laurent d'avoir pensé à moi pour du moins ces deux jeux sur verre et le second qu'il a pu me trouver en fait c'est c'est la version physique de ce qui est parfois proposé dans les bundles à savoir le playstation vr world ce qui est une espèce de fin une sorte de manière de différents jeux qui vous permettent de voir à quoi à quoi ressemble à la vr c'est en fait c'était les exemples un des et pour voir un peu à quoi à quoi est capable le verre donc il était à moins 10 euros ça faisait peut-être un petit peu cher puisqu'il était vendu 30 euros ça le fait à 20 euros peut-être qu'on devrait peut-être que j'aurais peut-être pu le trouver un petit peu moins cher mais j'avais envie de l'avoir en du moins physique parce que j'aime beaucoup le verre et si je peux trouver un maximum de jeu en physique moi ça m'intéresse dites moi ce que vous en pensez bien évidemment c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux le le vr world parce que c'est que c'est beaucoup de comment dire d'exemple de jeu mais j'avais très envie de l'avoir dans la collection autre chose que j'avais oublié de vous parler quand je suis allé chez leclerc c'est que j'ai acheté des jouets et puis exactement des starlink des vaisseaux starlink que je trouve plutôt réussi dommage que le jeu a fait un flop monumental chez ubisoft parce que pour le coup c'était peut-être un bon petit jeu à faire peut-être justement tous ces jouets style dlc ont fait peur à pas mal d'entre vous ou pas mal de gens en particulier peut-être toujours est-il que je trouve ça un petit peu dommage c'est un peu trop cher peut-être que l'expérience comment skylander ou amiibo etc faisait un petit peu peur de se lancer un petit peu là dedans du coup moi j'ai acheté les jeux à l'époque j'avais pas acheté tous les tous les vaisseaux parce que j'avais simplement envie de l'essayer le jeu que je trouve plutôt pas mal d'ailleurs et donc vous pouvez un terrain évidemment acheter des jeux des jouets supplémentaires qui vous permettent d'utiliser différents vaisseaux dans le jeu justement et là en l'occurrence chez leclerc il est vendé je sais pas si on va bien voir à 5 euros donc c'était encore vendu il n'y a pas très longtemps une trentaine d'euros je crois que c'était à la base c'était vendu une trentaine d'euros je crois donc celui là c'est le neptune qui est vraiment assez réussi en plus les figurines sont assez propres en plus à 5 euros je pense que ça allait vraiment le coup et je me suis pris le nadir que je trouve vraiment sympa je suis pas si on va bien voir en plus donc à chaque fois il y a les vaisseaux et il y a un personnage également qui est vendu avec ce qui vous permet justement d'avoir différentes habilités dans le jeu de les modifier etc donc ça c'est plutôt plutôt bienvenu et encore une fois celui là il était vendu 5 euros également j'ai failli les prendre à un moment chez à carrefour aussi à carrefour et j'ai bien fait de pas les prendre parce qu'à carrefour ils étaient à 10 euros et il suffisait de changer de magasin vous les avez vu directement à 5 à 5 donc il y a eu un gros gros déstockage j'ai vu quand même pas mal de gens s'acheter les starling et je pense que c'est ouais je crois qu'ils étaient vendus une dizaine d'euros le jeu ça ça allait plutôt le coup donc franchement si vous avez l'occasion de de choper le starling surtout à 10 balles n'hésitez pas on continue dans les jouets puisque là on va parler de jeu que j'ai acheté autre que les soldes c'est fini pour les soldes vous n'avez pu voir j'ai pas acheté grand chose pas grand chose rien de fou j'ai acheté deux nouveaux amiibo pendant cette période du mois de janvier à commencer par richter je sais pas si on va bien voir parce que ça brille pas mal donc amiibo j'aime toujours autant collectionner du moins certains pas tous parce que je trouve qu'il ya des choses qui sont intéressantes moi j'aime bien collectionner les personnages qui me parlent donc la richter dans la série des castlevania bien évidemment donc la personnage que je trouve vraiment assez bien réussi d'ailleurs ce qui est assez étonnant c'est que les amiibo maintenant même quand ils sortent on arrive à les trouver très très facilement chose qui n'était pas le cas il ya encore quelques mois quand les gens vont collectionner tous l'impression que ça a pris il ya beaucoup de gens qui ont un petit peu laissé tomber les amiibo donc voilà je voulais vous montrer ce que j'avais pu choper ce mois ci donc le richter et le second qui est le le dark je crois le dark samus voilà vraiment très très bien foutu encore une fois dans la série des métroïdes bien évidemment j'aime beaucoup le jeu et j'aime beaucoup le personnage donc voilà je sais pas si on va bien voir mais le dark samus donc là c'est les deux derniers jouets enfin que je vais montrer dans cette vidéo un petit peu de jouets enfin de jeux old school mais bon rien de fou vous allez voir quand je vous l'ai dit la semaine dernière je suis allé un salon à rouen où il y avait le comment dire le magasin matos and game et j'ai acheté ça uniquement pour le fun sur game boy color parce qu'en plus c'était vendu cinq balles ça s'appelle construction zone je connaissais pas du tout ce jeu en fait c'est un jeu de course pelteuse caterpillars il faut construire creuser et puis sauver la population il faut choisir entre 11 véhicules de caterpillars super puissant donc il ya des mains et 25 missions voilà je le truc je l'avais pas du tout quand je trouve un truc fun comme ça fin plutôt rigolo et surtout quand c'est pas vendu très cher 5 balles il est complet bien évidemment je veux pas vous l'ouvrir il est complet en boîte notice etc donc voilà j'ai plutôt accroché et on a réglé un petit peu avec sylvain sylvain qui a eu gentillesse en plus par la même occasion de m'offrir ce jeu game boy color également qu'il avait dans son stock il m'a dit tiens je te le file c'est pour toi c'est cadeau donc c'est les schtroumpf mais une version espagnole c'est la grande aventura de los pitufos je parle pas espagnol mais voilà j'ai trouvé ça vraiment très très rigolo je te remercie encore c'est un cadeau en plus qu'il m'a fait bien évidemment c'est une version pure espagnole c'est un jeu hyper coloré très mignon un jeu de chez infogramme rien de fou fou mais franchement pour le pour le fun j'ai trouvé ça vraiment très très rigolo et c'est un cadeau qu'il m'a fait donc sylvain de du magasin matos en game qui se trouve sur ouan si vous passez sur ouan n'hésitez pas allez on continue pour les derniers jeux que j'ai pu acheter je me suis laissé tenter et finalement craqué par le bubble bubble 4 friends qui est sorti sur swish bien évidemment si vous connaissez je pense que vous connaissez tous cette licence qui perdure depuis pas mal de temps moi j'ai dû commencer à y jouer en tout début des années 80 donc vous pouvez imaginer que c'est assez fou un jeu de chez teito à la base je sais pas si on va bien voir voilà teito qui a été racheté depuis bien évidemment donc qu'est ce que c'est que ce bubble bubble 4 simplement un petit jeu de plateforme très très mignon avec des petits petits dragons qui doivent faire exploser des bulles c'est très addictif c'était tiré de l'arcade bien évidemment donc ça a été refait là il ya possibilité de jouer en coop à 4 donc vraiment excellent j'aurais trop vous conseiller pourquoi j'ai hésité parce que longtemps j'ai voulu acheter la version collector qui était proposée sur le site strict illimited mais beaucoup beaucoup trop cher je crois qu'ils vendait bon il y avait une version collector il n'y avait pas que ça je crois qu'il vendait quatre presque 90 euros c'était quand même assez cher donc finalement je me suis reporté sur la version simple et je suis finalement je regrette pas mais franchement si vous aimez un petit peu tout ce qui est au school et les petits personnages vraiment vraiment kawaii comme ça n'hésitez pas voilà c'est les jeux qu'il vous faut c'est très simple mais c'est très très bien réalisé par du mois j'avais vraiment accroché celui-là toujours sur la switch j'ai pris wargrove wargrove chez micromania il le vendait à 20 euros un tactical rpg j'ai pas encore eu le temps de mettre le nez dedans il demandait 20 euros donc si vraiment ça vous intéresse n'hésitez pas je vous mettrais une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'à l'intérieur il ya un truc de malade il ya une notice en plus exactement c'est un guide manuel de stratégie où vous retrouvez tous les personnages justement et la façon de jouer je vous montrerai vite fait donc tout en couleur truc de fou quand même voilà très vite fait il ya une petite planche également de deux stickers donc ça a vraiment très bienvenu même si voilà c'est rien de fou on va pas s'exclamer non plus il ya une carte mais voilà s'il ya des camps des éditeurs qui sont capables de faire ce genre de choses mais pourquoi nintendo peut pas le faire par exemple entre autres donc une petite carte il ya un code pour avoir la musique du jeu je peux montrer le code parce que simplement il ya un code pour avoir le digital soundtracks et ce qui est intéressant c'est que il ya une comment dire on a l'impression que là comment dire la la jaquette est réversible donc assez drôle c'est assez bien foutu je trouve bien évidemment il ya la petite cartouche donc tout ça s'était vendu c'est vendu 20 euros en ce moment chez micromania donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un petit tour éviter d'acheter le jeu plein pot peut-être que même peut-être que d'ailleurs il est peut-être moins cher ailleurs bien évidemment j'ai pas eu le temps de refaire de recherche mais bon ça se trouve à 20 euros ça s'appelle wargroove et c'est un jeu de rôle tactico l'rpg je pense sur la switch allez on continue il reste trois jeux à vous montrer par le jacquantique army que j'ai acheté chez micromania à sur ses 30 euros j'étais vraiment très très surpris de voir ce jeu en physique je sais pas si j'en avais parlé je crois j'ai dû reparler une fois c'est un jeu que j'avais pris en des maths par la force des choses parce que justement il n'y avait pas de version physique c'est un jeu de sorte de jeu de run and gun avec des mechas qui fait beaucoup penser à servir à cybernator par exemple ou ou valken en anglais en japonais donc vraiment très très bien foutu très très old school très 2d et c'est donc c'est le genre de jeu qui me plaît énormément donc je les prix en le voyant chez micromania et je me suis aperçu d'une chose en l'ouvrant c'est qu'à l'intérieur il y avait un certificat d'authenticité on peut voir ici qui certifie que c'est un jeu machin etc et et en fait il s'avère que le jeu est numéroté également donc si vraiment ce genre de jeu vous intéresse et je peux vous conseiller vraiment parce que c'est quelque chose d'assez unique enfin unique il n'y a rien de fou non plus mais c'est un excellent jeu de run and gun avec des mechas etc il ya des graphismes assez bien foutu avec des gros boss vraiment old school si vraiment le jeu vous intéresse essayez de voir s'il en reste chez dans votre micromania parce que pour 30 euros c'est un excellent jeu encore une fois petite vidéo et puis renseignez vous si ça peut vous intéresser mais si vous aimez un petit peu tout ce qui est un petit peu old school qui était sorti à l'époque sur super nintendo ou autres consoles c'est vraiment un jeu qu'il vous faut avoir dans votre collection est vraiment une grosse surprise de le voir tout simplement en physique dans un magasin comme chez micromania donc voilà c'était le petit truc que du jour franchement je suis très très content d'avoir pu récupérer en boîte notice en boîte parce que notice mais voilà en version limitée entre en plus donc pourquoi pas autre chose que j'ai acheté là ça me donnera l'occasion de faire un petit tout un petit coup fou pardon à riu riu gaming comme vous le savez tous la pixel day arrive à grands pas si vous avez envie d'aller faire un petit tour à la pixel day en belgique ça les autres l le 4 et 5 avril prochain j'aurai l'occasion de reparler de toute façon il n'y a pas très longtemps il m'a envoyé un petit post soit c'est au mois de janvier tout début janvier de toute façon ça peut être que moi j'en ai parce que c'est un compte rendu mois janvier il dit voilà il ya ça qui est sorti sur amazon alors je suis pas trop fan d'amazon en règle générale mais bon sur certains titres on peut on est obligé de passer par eux c'est un jeu qui s'appelle lovecraft alors lovecraft bien évidemment mais comme ça et tous lovecraft c'est aussi un écrivain de web fantastique des histoires un peu un peu glauque avec des monstres et c'est un toll stories qui est sorti sur la playstation 4 donc c'est une version collector entre guillemets je peux vous l'ouvrir en en entier mais il ya un art book il ya un pins enfin bref une version assez complète je pense pas que ce soit sorti officiellement en france parce que je pense que c'est une version anglaise donc c'est un roguelike avec des comment dire des éléments de rpg c'est assez old school au niveau graphisme vous attendez pas non plus à des trucs de folie mais c'est édité par badland qui sort assez régulièrement ce style de jeu un petit peu hors normes entre entre guillemets sur playstation 4 et autres consoles donc c'est donc rio qui m'a conseillé de prendre ce vers ce collector je crois qu'il n'a pas parlé sur ta chaîne mais bon voilà j'en parle aussi de mon côté si vous aimez un petit peu ce style de jeu un petit peu roguelike encore une fois je vous mettrais une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous aimez lovecraft dans l'écrivain pas lieu ce sont moi c'est ce qui est pas pareil puis je ne permettrai pas de comparer à lovecraft voilà si vous avez un petit peu toutes ces histoires un petit peu fantastique de univers de monstres etc n'hésitez pas c'est quelque chose d'assez vraiment bien foutu donc ça s'appelle lovecraft untold story et c'est sorti sur playstation 4 je sais pas si c'est aussi dispo sur d'autres comment dire consoles moi je l'ai pris sur playstation 4 à vous de voir et le dernier jeu que j'ai chopé aujourd'hui vous allez me dire c'est pas du mois janvier parce que vous allez voir la vidéo donc j'ai acheté le 1er février mais je voulais vous en parler il s'agit du blair witch encore une fois je vous conseille de aller faire un petit tour sur la chaîne de ryu gaming il fait une de ses dernières vidéos je crois c'est un test de ce jeu et c'est assez bien rendu aller faire un petit tour sur sa chaîne je mettrai le lien de combien de la vidéo qu'il a fait sur blair witch justement blair witch qui était sorti en débat dans un premier temps je crois que c'était sur steam et aussi sur playstation 4 et xbox one c'était en outre en août en août en août 2019 et depuis il ya la version comment dire physique qui est sorti donc si vous aimez les comment dire les survival horror là c'est du fps si vous aime un petit peu le style un peu vous allez avoir un peu peur c'est tiré bien évidemment du film qui était sorti dans les années 80 90 je sais plus qu'avait fait qu'avait marqué à l'époque maintenant si vous la regardez je sais pas si ça fait autant aussi peur mais à l'époque c'était un peu glauque c'était un peu flippant franchement c'était assez bien réalisé du moins le premier épisode par le premier film ce qu'il ya eu des suites qui était beaucoup moins intéressante mais franchement le parti pris de filmer avec un caméscope comme si c'était quelqu'un qui filmait un truc lambda c'était vraiment très très bien foutu parce que ça donnait un effet réaliste encore beaucoup plus intense donc voilà c'est tiré du film là en l'occurrence vous avez un chien également qui vous accompagne dans votre quête dans la forêt de Blair Witch et franchement c'est plutôt bien réussi j'ai commencé là seulement vite fait juste avant de faire la vidéo j'ai regardé un petit peu mais franchement si vous voulez vraiment vous voulez en savoir beaucoup plus sur le jeu que je vous conseille parce que je ne vais pas être le seul à vous le conseiller en plus il est vendu 30 balles donc franchement allez-y allez sur la vidéo de Ryu parce que franchement il ya des choses qu'il explique en long en large et en travers moi je l'ai pas fait en des maths j'évite les jeux en des maths en règle générale donc j'ai attendu la version physique mais franchement le Blair Witch c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire et aller voir la vidéo de Ryu gaming vous en saurez plus dans sa vidéo justement voilà les petits amis du tube cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite un très très bon dimanche une très très belle semaine la semaine prochaine je sais pas encore ce que je vais faire il y aura certainement forcément forcément une vidéo mais je sais pas encore peut-être un love love pas qui me donne envie à suivre de toute façon et puis de toute façon on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures les amis allez ciao bye bye